Le 5 mars 2022, Lovar Moore assouffle sa 76e bugie. Pour ceux qui ne le savent pas, la septuagénaire fait partie des visages emblomatiques du Crazy Horse dans les années 80. Si elle avait connu le succe pendant un certain temps, la danseuse a dû faire face à des jours sombres au cours de ses années. Zoom sur sa vie. Lovar Moore, Marie-Claude Jourdain de son vrai nom, a vu le jour en 1946 à la grève sur Mignon, qui se trouve en Charente-Maritime. Après la mort de son père, Lovar a suivi des études pour devenir éducatrice spécialisée pour enfants en difficulté, mais son plus grand rêve était de devenir danseuse. Lovar Moore à Paris, France le 6 mai 2004 Sources Gettie image finalement, celle-ci a vu son rêve se réaliser quand elle se fait remarquer alors que, elle dansait dans une discothèque. Elle est embauche par Alain Bernardin et Trevitte, elle commence à goûter au succe. La belle blonde a aussi fait quelques apparitions au cinéma et S, est également essayée au métier de chanteuse. Son plus célèbre titre reste, Degrés je danse, plus ou moins. Lovar Moore à Paris, France le 10 mai 2007 Sources Gettie image ses parents lui ont demande de danser à N'U Lovar Moore et N'U dans une famille modeste. Dès son plus jeune âge, la danseuse du Crazy Horse a été exhibie par ses parents, D, à procédure dans, Degrés star les pins, plus ou moins. Poc, dit-elle, son père et sa mère lui demandaient déjà de danser sur la table de la cuisine, sans vœtement. Et j'entendais, qu'est-ce qu'elle a un joli corps cette petite fille, plus ou moins à telle revel. Pas, Moore, pendant le show de Crazy Horse. Sources Gettie image selon ses dires, elle adorait quand ses parents admiraient son corps et la complimentaient. Degrés cela me plaisait, plus ou moins dit-elle. Un portrait pris le 29 juin 1985 montre la danseuse franquais du club de strip-tease parisien Crazy Horse Saloon, Lovar Moore, lors de son mariage avec Alain Bernardin. Gettie image qui était son mari, qui avait 30 ans de plus qu'elle. Concernant la vie amoureuse de Lovar Moore, celle-ci a vécu le parfait amour avec Alain Bernardin pendant plusieurs années. Ce dernier était le fondateur du Crazy Horse. Par elle, élégance de la femme, le compagnon de Lovar Moore a décidé de degrés sublimer l'éternel féminin en mettant en sonne le corps tel un tableau ou une sculpture, plus ou moins. Alain Bernardin et Lovar Moore lors de la nouvelle revue du Crazy Horse de 1989. Toh, Gettie image comment son mari s'est-il tue. Lorsque Lovar Moore a fait son entrée dans Crazy Horse, elle fait tomber sous son charme Alain Bernardin, de 30 ans son naine. Tr'amoureux, le couple a décidé de se marier en 1985, quand ils avaient 39 et 69 ans. Ils ont filé le parfait amour pendant de neuf ans jusqu'à ce qu'un terrible drame les se part pour toujours. En octobre 1994, alors que, il était dans les coulisses du cabaret parisien, Alain Bernardin s. est ôte la vie en se tirant une balle dans la teutée. Jusque, à présent, on ne sait toujours pas la raison qui a poussé le compagnon de Lovar à le faire. Lovar Moore et Alain Bernardin à Paris, France en novembre 1993. Photo, Gettie image son appartement dans le 17e arrondissement de Paris. Cambriolage en mettant Fenasavi, Alain Bernardin à laisse derrière lui sa beuve qui a été victime de cambriolage plusieurs années après cette disparition. Par Mouer assiste au lancement de l'exposition Ice Sator au Virgin Megastro Café le 19 octobre 2010 à Paris, France. Photo, Gettie image cela s'est passé un 31 décembre. Voilà, elle, ex-meneuse de revue, est rentrée chez elle après avoir passé la soirée avec ses amis quand elle constate quelque chose de bizarre chez elle. Alors que, elle essayait de rentrer dans son appartement dans le 17e arrondissement de Paris, les cambrioleurs ont bloqué sa porte. Les malfaiteurs sont parvenus à s'enfuir par les toits. La danseuse Lovar Mouer pose pendant une sance de photo au Crazy Horse le 19 septembre 2010 à Paris, France. Photo, Gettie image lorsque elle, ex-danseuse du Crazy Horse, est enfin entrée dans son appartement, elle a découvert une image horrible de son domicile. Degré les souvenirs, plus ou moins de ses amis de meneuse de revue et, degré tous les objets personnels laissent par son époux, plus ou moins ont tous êtres, degré souille, et peut-être de truie, plus ou moins. Nul doute que cela a énormément peine la septuagionnaire à ce moment-là. Lovar Mouer au Viproum en février 1999 à Paris, France. Photo, Gettie image quelle est sa vie actuelle à 76 ans. Depuis plusieurs années maintenant, Lovar Mouer s'est faite plus discrète dans le monde du showbiz. 3. La veuve d'Alain Bernardin a sorti son ouvrage, degré Crazy Leaf, plus ou moins dans lequel elle raconte son parcours. Cela, elle a aussi fait une apparition dans Recre Adulte sur C8 lorsque elle, émission avait mis en honneur les personnalités publiques qui ont marqué les années 80. Plus tard, c'est, aidant, degré cabaret de legende, plus ou moins sur France 3 que, on a pu revoir la belle blonde, Lorsque, elle a été interviewée par Mireille Dumas. Mouer assiste à l'exposition Steve McQueen, 50 ans de boulie de Natasha Toutain au Buda, le 5 avril 2018 à Paris, en France. Photo, Gettie image Lovar Mouer aurait également dû apparaître dans, degré la ferme célèbreite, plus ou moins diffusie sur TF1, mais celle-ci a refusé d'y participer. D, après des informations du site de Jean-Marc Morandini, son refus était dû au fait que, degré elle, il dit de passer plusieurs semaines entourie d'y, autre personnalité d'y, être filmé ne lui plaisait pas du tout, plus ou moins. Romance avec François Vellerie avant sa descente aux enfers après la disparition de son mari, Lovar Mouer avait retrouvé, il est, âgé du musicien, François Vellerie, qui venait de se séparer de la mère de ses enfants. Lovar Mouer arrive à la première du spectacle Désir au Crazy Horse le 21 septembre 2009 à Paris, France. Photo, Gettie image 100, est en 1993 que les deux stars se sont vues pour la première fois, dans les studios d'enregistrement. Lovar Mouer a mordé, Alain Bernardin, la danseuse du Crazy Horse a pu trouver reconfort dans les bras de François. Le début où leur relation était purement professionnelle, cela a pris un autre tournant au fil du temps. Ils ont tenté, entretenir une idylle sans que personne ne le sache, mais le public a fini par découvrir leurs petits secrets. Lovar Mouer assiste à la première de la comédie musicale Cabaret aux Folies Bergeurs le 26 octobre 2006 à Paris, France. Photo, Gettie image finalement, Lovar et François ont fini par officialiser leur couple en mars 1996, pendant un séjour dans elle, Alpuy. Malgré leur amour, leur idylle n'a pas duré après leur séparation, François Vellerie a eu des problèmes avec la justice et tombe dans la dépression. Une descente aux enfers liée à l'échec de sa carrière de comédien musical. Lire aussi, François Vellerie a fraude avant de disparaître pendant 15 ans. Faillite et carrière ruine et abonnez-vous à Momame sur Google News.